Surtout, parlons-nous un peu, Ogier ne joue pas le titre contrairement à Neuville, donc Neuville lance sa campagne de manière formidable. Ogier aura un programme partiel cette année, l'année dernière il avait fait 8 rallies sur 13, que peut-on pronostiquer cette année Julien ? Ça sera dans ces environs-là, alors voilà, je laisserai Seb annoncer ce qu'il veut. On sait qu'il n'est pas fan de certains rallies au milieu de l'été, la Finlande, l'Estonie, bon qui n'est pas là cette année mais la Lettonie. Donc je pense qu'on va le revoir sur le premier semestre assez fréquemment sur les antennes de Canal+, ça c'est certain. Mais pas en Suède, le prochain week-end ce serait Kaleo Vranterra, le double champion du monde en titre, qui récupère la Toyota, lui aussi qui est en programme partiel, c'est assez particulier ici dans le monde des rallies, donc les deux derniers champions du monde qui cette année ne font pas un programme complet. Allez, c'est le moment du champagne, on prend un tout petit peu de distance pour ne pas se retrouver repin, Julien. Alors, je sais que Seb a vécu une semaine difficile, ça le regarde, c'est perso, et c'est pour ça qu'il n'a pas sprayé le champagne, c'est pas qu'il n'ait pas fair play évidemment par rapport à ses coéquipiers. Et donc voilà, j'ai une pensée pour lui évidemment. Le sport reste le sport et on voit que tout le monde est malgré tout uni. Vous parliez de ce moment, de ce mix d'émotions, on sort d'une spéciale pleine d'adrénaline, là on a la déception évidemment qui tombe, on revient un peu à la vie réelle. Et dans le même temps, on a le clan Hyundai qui est tout sourire. Martin Vidague, qui est ravi tout à l'heure, son émotion à votre micro, restera parmi les images fortes de ce rallye Monte-Carlo, de ce début de saison. Sébastien Augier, tout en retenue, on sait qu'il y a sa famille qui est ici, on a vu son père tout à l'heure, sa soeur au pied de ce podium, pour soutenir le pilote qui est l'enfant du pays et qui a tellement brillé dans le passé. On ne peut pas lui reprocher d'avoir terminé deuxième ce week-end après avoir déjà gagné neuf fois le Monte-Carlo et décroché 8 titres de champion du monde avec vous. On va l'attendre ici à la descente du podium avec Vincent Landé qui nous a donc remplacé depuis 14 mois pourrait-on dire. Et Vincent Landé qui a vraiment les mêmes intonations que moi, la même attitude au travail, à tel point que Séb... Ah, on va lui courir après. à tel point que Séb l'appelait mon petit frère. On va laisser Séb rejoindre sa famille. Voilà, Sébastien qui rejoint sa famille avec son père, sa famille. Est-ce que j'ai perdu de vue Vincent Landé ? Ah, il est là. Julien, peut-être... Pour l'instant, je sais que Vincent a été accepté, intégré dans ce que j'appelle le clan Augier, évidemment, qu'on sait que ce sont des gens très soudés. Je vais leur laisser ce petit moment d'intimité. On a Elphine Evans qui passe à côté de nous. On va regarder peut-être les classements de ce rallye. Voilà, Vincent Landé qui nous rejoint avec vous, Julien. Eh bien, vas-y. C'est simplement bravo déjà d'avoir su rester concentré. Je sais à quel point c'est difficile. Évidemment, ce n'est pas le résultat que vous vouliez. Je n'ai jamais vu Séb ni toi vouloir se battre pour une seconde place. Raconte-nous un peu comment c'était cette semaine. Ça a été une grosse semaine, même émotionnellement parlant. Des hauts, des bas, des très hauts, des très bas aussi. On a su rattraper le temps qu'on avait perdu quelques fois. Mais après, Thierry a été très fort ce week-end. Et très régulier aussi. Donc, c'est une belle victoire pour lui. C'était une belle bagarre, je pense. On a offert un beau spectacle pour tout le monde. Voilà, on s'en rappellera quand même. Merci. Et juste à côté, avec Sébastien. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine, de ce week-end du rallye Monte Carlo ? Je suis content qu'il se termine. Parce que, comme vous avez pu le voir, ça a été une semaine difficile à traverser pour moi. Père de celui qui m'a... Je ne sais pas comment le décrire. Tout donner, tout appris au début et mis un premier pied dans le sport automobile. Ça a été vraiment très difficile. Et tellement soudain que... J'ai vraiment réfléchi à deux fois avant de prendre le départ du rallye, pour être honnête. Mais bon, j'essaie d'être professionnel jusqu'au bout et d'être là pour l'équipe. Mais ça a été difficile à gérer les émotions cette semaine. Donc, je suis content que ça soit fini. Ça reste une belle course pour nous. Thierry mérite sa victoire. Il a été très, très fort. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et on est quand même content d'amener 24 points à l'équipe qui reste un bilan très positif. Merci pour tous ces mots et toute la compassion du service des sports de Canal+. Sébastien, après ce rallye qui est réalisé et achevé à la deuxième place derrière Thierry Neuville. On les a vu aussi se congratuler. On va regarder quand même, Julien, les classements à l'issue de cette course avec toutes sortes de classements. En rallye, il va falloir s'y habituer cette année puisqu'il y a le classement de la course, il y a les classements des points marqués le samedi, ceux des points marqués séparément le dimanche. Donc là, on est le classement de cette course, de ce rallye. Donc, Neuville s'impose pour 16 secondes devant Augier. Evans est troisième, Tana quatrième, Fourmeau cinquième qui égale donc sa meilleure performance en rallye. Johan Rossel, huitième du général et vainqueur de la catégorie WRC2 au terme d'un final absolument incroyable pour le pilote français. Je suis ravi qu'on ait eu vraiment une bagarre comme ça à ce point-là jusqu'au bout du rallye. Et moi, à titre perso, vraiment, je me souviendrai de ces images de tourniquet de Bayon. On en a tous parlé pendant tout le week-end. Ça montre vraiment l'engouement qu'il y a autour du WRC et j'ai hâte vraiment de suivre ce championnat. Même s'il y a peu de rallye 1, on l'a dit, il y a des grosses bagarres en rallye 2 aussi. Tout le monde est au rendez-vous. Juste derrière nous, regardez, Thierry Neuville qui est en train de remonter dans sa voiture, qui doit un petit peu manœuvrer ici pour quitter la zone du podium du col du Turigny et il va aller maintenant jusqu'à Monaco où il y a l'arrivée officielle. Attention, voilà, c'est pas terminé. Là, sportivement parlant, il a remporté le rallye mais c'est pas encore terminé. Il y a un long routier de presque 60 km jusqu'à Monaco, un pointage, il ne faut pas tomber en panne d'essence, il ne faut pas se tromper sur l'outier non plus. Après, ce sont des professionnels, tout ira bien. En fait, c'est comme si le résultat d'un match de foot n'arrivait que lorsque les joueurs étaient de retour au vestiaire mais c'est un petit peu comme ça en rallye. Officiellement, il faut aller pointer sur le port de Monaco. Il y aura un autre podium, sûrement en présence de son Altesse Serenissime, le Prince Albert II. On regarde le classement du championnat avec donc les points et le nouveau système mis en place cette année en championnat du monde. On est ralliés au maximum, on peut en marquer 30 et c'est ce que Thierry Neuville a réalisé. C'est le carton plein, leader samedi, vainqueur de la journée du dimanche, vainqueur de la Power Stage. Derrière, Sébastien Augier a marqué 24 points, Elvin Evans troisième, Tanak, c'est les hommes qui se battront pour le titre, c'est Neuville, Evans, Tanak. Normalement, puisque Augier comme en Van Perras ont un programme partiel. Oui, après, si un Augier fait 8 manches, bien placé, etc., etc., on a vu l'an passé qu'il y avait à un moment donné une possibilité, un créneau en tout cas, pour qu'il arrive à venir jouer les Troubles Fêtes au championnat, donc j'ai envie de penser et d'y croire encore. Et vous ne raterez rien de la suite de ce championnat du monde des rallies sur les antennes de Canal, toutes les spéciales en intégralité. On salue Stéphane Gentil et Pierre-Louis Loubet pour les commentaires pendant 17 spéciales cette semaine ici sur le rallye Monte-Carlo. On remercie également Pauline Sanze pour les interviews, Jules Deramble également aux commentaires. Et donc, on se retrouvera au courant du mois de février pour le rallye de Suède. Et puis, les rendez-vous sport mécanique, il y a bien sûr la Formule 1, l'intégralité, 8 heures par jour, les essais hivernaux à Bahreïn, les 21, 22 et 23 février. Premier Grand Prix le samedi. Oui, un samedi, attention, 2 mars, Grand Prix de Bahreïn. Pour la moto, la première course, ce sera au Qatar le dimanche suivant, le 10 mars. Le sport ne s'arrête jamais sur Canal, surtout pour vous, les passionnés de sport mécanique. Merci encore, Julien. Avec plaisir, on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Rendez-vous très bientôt sur les antennes du canal, du coup. Allez, et on vous salue. Merci beaucoup depuis le col du Turigny. Salut. Salut. Ma voiture n'est pas qu'une voiture. C'est un spa. Un bureau. Oui. Bonjour. Un cinéma.